Un matériau souvent employé par les anciens égyptiens a été choisi pour la base de la tour et son escalier principal. Nous avons ici l'étage en plein air pour voir le panorama du Caire. C'est un lieu qui est visité par les Arabes, par les Égyptiens, par les touristes qui veulent voir actuellement le Caire entièrement. Par ici, nous avons de notre côté ici le Caire, de l'autre côté c'est la ville d'Élisée où il y a l'université du Caire. De notre côté, mais dans la brume aujourd'hui, il y a une grosse brume. Donc dans la brume, on devait trouver dans cette direction les pyramides de l'Égypte. Voilà donc, nous sommes dans la partie en plein air pour voir le Caire de la vue panoramique. Nous avons donc, on voit entièrement le Caire aiguisé qui est de l'autre côté du Caire, c'est un autre gouverneurat. En principe, dans le lointain, mais il y a une brume ce matin, on devait voir les pyramides de Guizet, les trois pyramides de Guizet. Donc un peu sur la gauche, on ne peut même pas voir aujourd'hui la citadelle parce qu'il y a une grosse brume. Sinon, il y a en bas les grands clubs du Caire, le club national, le Guizet Sporting Club, le club de jeunes de Guizet. Et donc, il n'y a que des grandes piscines que nous voyons en bas. Et voilà donc les ponts, on va voir les principaux ponts, le pont de 6 octobre, le pont plus loin de l'université, etc. Ce qui relie le Caire aiguisé. Et ce qui relie le Caire avec l'île où nous sommes, c'est l'île de Zamalek, l'île de Gézira. Et c'est une petite île. Dans l'autre île, il y a une autre île un peu plus loin sur la gauche, c'est l'île de Roda. Et il y a des ponts qui nous relient. Ces deux îles suivent le gouvernement du Caire, alors que l'autre côté actuellement est séparé du Caire, car il y a plus de 5 millions d'habitants de l'autre côté. ... ... Sous-titrage FR ? Au sommet, un restaurant tournant, une cafétéria et un belvédère avec télescope offrent une vue panoramique imprenable de 360 degrés sur toute la ville. La réalisation de la tour a exigé de grandes prouesses architecturales et techniques afin de donner une apparence de légèreté à une construction en hauteur tout en préservant sa solidité et sa stabilité. Musique Chacune des rangées de losanges étant différentes, elles ont fait l'objet de calculs complexes dans leur conception et d'une compétence assurée dans leur exécution. La tour repose sur une dalle de béton armée dont les dimensions dépassent largement la superficie de la base de la tour et qui va s'appuyer sur le roc situé à 25 mètres de profondeur. Musique 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 Sous-titrage FR ? ... Une équipe de 500 travailleurs a été embauchée pour la construction de la tour du Caire. ... 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